Parlons du dernier flash crash, de l'inflation totalement délirante aux USA et surtout d'Uniswap qui lance une option pour faire des transactions quasiment gratuites. Go ! Comme tu as peut-être pu le constater, si tu regardes comme ça tout le temps en permanence le cours des crypto-monnaies, eh bien on a eu de nouveau un flash crash. Alors moins violent que les fois précédentes bien évidemment, mais tu peux le voir assez brutal ici quand même sur cette petite période, là on est passé vers les 31k. Alors c'est également de nouveau un point très très faible qu'on va pas réussir à voir directement sur le graphique, mais on est descendu probablement un petit peu plus bas que ça. Et c'est reparti tout de suite à la hausse avec des bonhommes qui se sont dit, écoute c'est une belle opportunité, on va quand même acheter. A savoir que tout ce qui est altcoin était également dans la même position ce matin, je pense à Cardano qui était passé vers les 1,20 centimes, 20 dollars. Donc 1,20 dollars, oui, là tu peux le voir, qui est descendu un petit peu, 1,21, 1,20 de dos. Qui était dans cette position là et qui est en train de remonter un petit peu, bah quasiment au même niveau qu'air on peut le dire. Et voilà donc, flash crash, très très rapide, au final tu peux regarder au niveau des prix, il ne s'est pas passé grand chose. On ne note pas de grosses baisses ou autre chose, les prix sont à peu près stables, niveau des altcoins, bref, il ne s'est pas passé grand chose. Par contre en termes d'actualité, là on a des mouvements et ça on va en discuter. Déjà la première chose à voir c'est l'inflation aux states. Alors bon, on le savait, l'inflation avec ce que les states ont décidé d'imprimer, elle était évidente. Ce n'était pas quelque chose qui n'était pas prévisible, on savait qu'il allait y avoir de l'inflation. Mais par contre on est quand même sur une inflation, donc l'inflation ça se calcule sur les 12 derniers mois, c'est comme ça que c'est fait. Et bien de base ils avaient prévu qu'on ait à peu près 5% d'inflation ou quoi ? Mais non, 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 on a 5,4% d'inflation. Et encore ça c'est ce qui est dit dans les chiffres. En réalité tu peux voir que certains prix ils ont des augmentations beaucoup plus importantes pour les locaux, c'est à dire les gens qui regardent et qui, enfin les gens qui sont dans le pays tu vois. Nous on a un point de vue extérieur mais je te garantis que les locaux eux ils rigolent beaucoup moins. Enfin je sais pas, c'est comme si tu avais 10k sur ton compte en banque et qu'au bout d'un an, bah non, 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 en fait ton argent, tu peux plus qu'acheter pour 9,5k de choses ou d'autres. Voilà, c'est totalement délirant et c'est quelque chose qui pour moi va largement pousser quasiment tous les assets. Par asset j'entends tout ce qui va être actions en bourse, tout ce qui va être placement, investissement, que ce soit dans l'immobilier, dans la finance plus classique, mais également des choses dans la crypto-monnaie parce que les gens en fait ils ont pas envie de perdre leur pouvoir d'achat simplement en ayant leur argent à la banque. Donc ce qui est logique, t'as pas envie d'avoir trop d'argent à la banque parce que tu sais que cet argent là dans tous les cas il va perdre de la valeur et que l'année prochaine tu pourras acheter moins de choses avec cet argent là. Même si sur le papier, 1$ est toujours égal à 1$, mais dans la réalité au final 1$ de 1930 a énormément plus de valeur qu'un dollar de 2021. Et également que dans 2025, 2026, là où le prix risque encore de diminuer avec toutes les restrictions qui ont été prises, surtout avec le fait qu'ils n'arrêtent pas d'imprimer des papiers, des dollars donc. Passons donc à la suite. Si tu as fait des transactions en utilisant Shapeshift, qui est une compagnie qui permet de faire des transactions, je connais, j'utilisais déjà en 2017, à l'époque ça existait déjà plutôt bien, ça fonctionnait même très très bien. C'est l'ancêtre d'UniSwap, on peut le dire, qui fonctionne de façon plutôt centralisée, qui n'est pas encore sous la forme d'un DAO, et bien ils ont envie de passer, donc de basculer directement sur quelque chose de totalement décentralisé et ils font des airdrops. Alors si tu as fait des transactions avant juin 2021, alors je ne sais pas à quand ça remonte, ça m'étonnerait que mes transactions de 2017 comptent, mais bon, on ne sait jamais, je ne sais pas, je me pose la question. En tout cas j'utilisais ça avant en 2017, je ne sais pas, peut-être toi aussi. A l'époque quand Uniswap et tout ça n'existait pas, et bien la bonne question à se poser, c'est que si tu as utilisé des transactions chez eux, et bien donc tu vas recevoir un jeton, le jeton Fox, qui vont appeler donc pour leur boîte, et ce jeton là, et bien tu vas recevoir une quantité en fonction du nombre de trades que tu as effectué sur la plateforme. A priori c'est un airdrop qui peut être plutôt intéressant, et donc surtout, et bien si c'est quelque chose dans lequel tu t'es intéressé, regarde bien ton MetaMask, parce que peut-être que tu vas recevoir de l'argent directement dessus des jetons Fox. Bref, plutôt bonne nouvelle si tu t'intéresses à la finance décentralisée, et que c'est quelque chose dans lequel tu as investi, tu as fait des moves, et tout ça. A l'actualité suivante, la Chine qui va continuer donc de bloquer dans une autre province, encore le minage des crypto-monnaies, à savoir que là, bon maintenant c'est bon, les trois quarts des gars qui faisaient du mining en Chine, ils se sont déjà taillés, ils ont compris le message, la Chine veut pas d'eux. Ce qu'il faut voir là-dessus, enfin c'est mon opinion encore une fois, mais c'est qu'à court terme d'accord, ça fait baisser le prix, il y a plein de FUD, les gens sont pas contents, tout ça, mais à plus ou moins long terme, ce qui est intéressant c'est que déjà, on va augmenter la décentralisation, parce qu'avant il suffisait que la Chine claque des doigts, et hop, moins 50% de hashrate pour le Bitcoin. C'est exactement ce qui s'est passé, là tu l'as vu, on a perdu jusqu'à 55% de hashrate, je sais pas s'ils ont le graphe sur l'article là, non ils l'ont pas, c'est pas grave. Mais entre le point maximal de hashrate pour le mining du Bitcoin, et le point minimum qu'on a vu il y a pas longtemps, c'était il y a une ou deux semaines je crois, et bien il y a un écart de 53% me semble, ce qui est totalement délirant et totalement énorme. Maintenant avec la délocalisation, et bien tout simplement c'est un événement qui a moins de chances d'arriver, parce que si un pays décide de bloquer, et bien ce sera un pays qui aura beaucoup moins que la Chine avec ses 53%, sachant que les gens qui sont partis de la Chine se sont répartis un petit peu dans les pays environnants, et que suite à ça, au final, même si un pays décide de bloquer le minage de Bitcoin, et bien il n'y aura pas plus de conséquences que ça, on va peut-être perdre 10-15% maximum, mais on va plus perdre les 55% comme on a pu le voir à l'heure actuelle. Ensuite ce qui est très intéressant, c'est également que les gars qui se barrent de Chine, et bien en Chine qu'est-ce qu'ils utilisaient ? Ils utilisaient de l'énergie un petit peu polluante, on le sait la Chine c'est très connu pour utiliser les centrales à charbon, ça fonctionne encore très très bien en Chine, et bon c'est un autre souci, on est dans l'écologie, ça c'est pas trop mon domaine, mais suite à ça donc qu'est-ce qu'il se passe ? Et bien si on délocalise, on va donc aller vers des endroits là où l'énergie est déjà plus propre. Et là, si tu as suivi l'histoire, Elon Musk nous disait déjà il y a quelques mois que, Tesla réaccepterait les paiements pour Bitcoin, directement si on utilise un petit peu plus de 50% d'électricité verte, ok ? Mais Tesla, ce qu'il faut savoir derrière, c'est que la majorité en fait des institutions et autres, je pense qu'elles ont à peu près le même raisonnement, et qu'elles se disent, ok Bitcoin c'est encore associé à quelque chose d'un petit peu dark, d'un petit peu shady, qu'on n'a pas trop envie d'avoir entre les pattes, mais là par contre si ça devient de l'énergie green, ok peut-être, bon factuellement de façon totalement rationnelle, ça joue absolument pas, tout simplement parce que la quantité d'énergie qui est utilisée pour miner du Bitcoin est totalement négligeable par rapport à la quantité d'énergie qu'il faut pour faire tourner une banque. Je pense notamment, imagine les banques ce sont des infrastructures, tu imagines même pas tout ce qu'il faut pour que la finance fonctionne, en termes d'ordinateur déjà tout ce qui doit tourner H24, ensuite tu as tous les ATM qui tournent H24, qui doivent être fonctionnels, parce que les gens ont des transactions à faire, ensuite tu as toute l'impression du papier, la création des pièces, qui doit se faire au bout d'un moment, tu as la livraison de ces pièces, la livraison de ces billets, tu as la sécurité qui est mise en place, bref au final c'est un gouffre totalement énorme, et dire que les crypto-monnaies consomment énormément d'énergie, bah leur propre échelle en fait c'est pas vrai. Clairement quand tu compares au niveau des banques, ce que les banques utilisent, ce que les banques font, bah c'est plus intéressant même de miner du Bitcoin. Mais bon, on reviendra sur le sujet dans pas trop longtemps, vu qu'on a pas mal de crypto-monnaies qui sont en train de passer sur du Proof of Stake, plutôt que du Proof of Work, et c'est un sujet plutôt intéressant. La version 3.0 d'Uniswap, qui va lancer quelque chose de plutôt sympathique, parce qu'elle va fonctionner en fait sur une Layer 2. Alors une Layer 2, c'est quoi ? C'est quelque chose qui va prendre en compte les transactions de l'Ethereum Layer 1, mais qui va les traiter soit dans une autre blockchain, soit directement donc dans quelque chose qui est totalement centralisé, pour avoir des délais de transactions, déjà pardon, pas des délais de transactions, oui, des délais de transactions qui sont plus courts, c'est plutôt cool, mais surtout des frais de transactions qui sont plus faibles. L'objectif, c'est tout simplement de permettre aux gens de faire des transactions sur Uniswap, sans qu'ils aient besoin de donner un bras. C'est plutôt cool. On se rappelle d'une certaine période, là où la moindre transaction sur Uniswap, c'était 50-60 dollars, à moins que tu t'amuses à mettre des dizaines de cas minimum dès que tu fais un trade, c'était tout simplement pas rentable pour toi de faire une transaction sur Uniswap, savoir qu'ils te prenaient donc les 0.3%, ce qui est normal, qui est redistribué aux liquidity providers, mais surtout donc les 50-60 dollars qui étaient demandés en fonction du prix de l'Ether directement et également de la congestion du réseau qui était payé en Guay, donc le frais pour faire la transaction. Eh bien ça, ça pourrait être chose ancienne directement parce qu'ils ont prévu donc la layer 2 et pour regarder un petit peu ce que ça va donner, cette layer s'appelle Optimistic Ethereum et oui, c'est encore en alpha, il y a quelques tests à réaliser dessus pour valider la chose, mais normalement c'est quelque chose qui pourrait voir le jour. Encore une fois, c'est une solution que l'on peut considérer comme temporaire, c'est bien cool d'avoir une layer 2, mais le problème, c'est qu'au final ce qui intéresse les gens c'est d'avoir une layer 1, en fait la layer 2, ça rajoute quand même une certaine complexité au système, alors qu'il y a plein de blockchains qui fonctionnent déjà, qui sont capables d'avoir des temps de transaction qui sont très très faibles, d'avoir une sécurité qui est acceptable, je ne vais pas dire qui est excellente ou meilleure, parce que ce sont des blockchains qui sont plus petites et donc qui ont plus de chances de se faire hacker si quelqu'un décide de les attaquer, mais qui ont également des frais de transaction totalement nuls ou quasiment négligeables. Ces blockchains-là, elles existent, je pense à Harmony One, je pense à Fantôme, d'ailleurs je te ferai une vidéo, j'ai déjà fait une vidéo, il y a une vidéo qui va bientôt sortir là-dessus, sur Fantôme pour t'expliquer toute l'infrastructure qu'il y a derrière, comment ça fonctionne, et pourquoi je pense que c'est vraiment le futur et c'est quelque chose qui est un projet littéralement du top 20, on verra ça plus en détail dans les vidéos qui vont sortir, il y a plein plein d'autres choses qui fonctionnent, il y a Cardano peut-être dans le futur, si un jour ils arrivent à implémenter les smart contracts, bref, la guerre des... enfin je pensais qu'il allait vraiment y avoir une guerre là cet été au niveau des blockchains, entre Polkadot, Cardano qui devait sortir là il n'y a pas longtemps, Ethereum avec sa version 2.0, Binance Smart Chain, qui est pour le moment plutôt pas mal, à part le fait que ce soit Binance et que c'est à moitié centralisé, mais sinon Binance Smart Chain qui se positionne plutôt pas mal, et bien tout ça, et je pensais qu'il allait y avoir un énorme combat pour trouver la meilleure blockchain, donc la plus fonctionnelle, celle qui soit capable d'être la plus rapide, de faire gagner des coûts, etc, etc, on a déjà établi que c'était une tendance, notamment avec la layer de Matic qui a explosé il n'y a pas longtemps, avec Binance Smart Chain qui a explosé en mars-avril, bref, ce sont des tendances qui sont assez prévisibles, on pourra également voir, donc qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre ? je pense clairement Fantôme et d'autres petites blockchains qui sont un petit peu plus petites, mais qui ont des temps de transaction quasiment négligeables, avec des frais quasiment négligeables, qui pourraient exploser dans les mois à venir, tout simplement parce qu'elles répondent à des besoins, et que ce sont, ça se place carrément dans des tendances, les tendances c'est on veut des choses beaucoup moins chères, on veut des choses pratiques, donc accessibles, et surtout on veut des choses qui sont instantanées, on veut pas être là, attendre son traitement de Uniswap, pendant 5 minutes, 15, 20 minutes parfois, parce que ta transaction elle est pas passée, parce qu'il y a trop de monde, de congestion, ce que tu veux sur le réseau, ça on veut pas que ça arrive, on veut avoir des transactions instantanées, on est dans la blockchain, on est en 2021, c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui se fait à travers différents projets, c'est quelque chose qu'on veut qui arrive, et ça Ethereum pour le moment, il est un petit peu en retard là-dessus, parce qu'on est obligé d'utiliser des Layers 2, à voir encore une fois, parce que le projet de Vitalik Buterin, donc le mec qui a inventé Ethereum, c'est vraiment de passer Ethereum 2.0, avec du proof of stake, donc ne plus avoir de minage, avec les rigs de minage, et d'avoir des transactions quasiment instantanées, pour des frais quasiment négligeables, à voir si c'est quelque chose qui va réussir à s'implémenter dans le futur, ou pas encore, de mon point de vue, je suis un petit peu sceptique là-dessus, même s'il y a quand même des bonnes idées, et que, a priori, au fur et à mesure du développement, on se dirige vers ça, notamment avec l'EIP 1551, qui devrait pas tarder le 4 août, si je dis pas de bêtises. Sur ce, eh bien, j'ai fait mon petit speech de la journée, on va pouvoir conclure là-dessus, le cours, eh bien, il ne se passe de nouveau pas grand-chose, on est vraiment dans une période creuse cet été, c'est le bon moment pour investir un petit peu, comme ça, là où tu investis, donc tu achètes pas forcément cher, par rapport au prix qu'on a vu avant, c'est une bonne zone, pour pouvoir donc réinvestir dedans, voilà, si ces vidéos, ce sont quelque chose qui t'intéresse, eh bien, surtout, surtout, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube, je fais des vidéos tous les jours, dans lesquelles je discute de l'actualité des cryptomonnaies, et je te parle un petit peu de mon opinion, de mes positions, et de ce que je vois arriver pour le futur, si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu sais ce qu'il te reste à faire, sur ce, je te dis à demain, tchou ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz